7h43 sur France Culture Nous recevons François Julien, bonjour François Julien, vous êtes philosophe, héléniste et synologue, vous êtes l'auteur d'une oeuvre importante, je peux citer quelques-uns de vos ouvrages, notamment Il n'y a pas d'identité culturelle, c'est un ouvrage publié à Lerne en octobre dernier, et puis L'invention de l'idéal paru au seuil. Vous venez d'entendre cette parodie de France Culture, la dérision dans la culture chinoise, elle a une place importante. Je vois que la dérision s'entend partout, le problème c'est qu'on la permet plus ou moins, et si le pouvoir est fort et peu tolérant, il la réprime volontiers, parce que le soupçon vient très vite. Donc dans la tradition chinoise, il y a de façon variable plus de tolérance ou moins de tolérance, un peu comme partout, mais disons que dès qu'un pouvoir est plus fort, plus autoritaire, plus unitaire, il y a moins d'écoute ou moins de tolérance à l'égard de la dérision. Parce que c'est bien que la dérision très vite est politique. Et j'imagine qu'aujourd'hui, le pouvoir tolère peu la dérision. Alors ça dépend à quel niveau, c'est une question de, c'est variable bien sûr, et puis si c'est un petit comité, un plus grand comité, s'il y a des oreilles qui écoutent, voilà, tout dépend. Je crois qu'il y a une tolérance, parce que la dérision est une réaction, je veux dire, très commune. En même temps, très vite, elle est porteuse d'autre chose que de ce qu'elle affiche. Donc, peut-être dangereuse pour un pouvoir qui serait sourcilleux. François Julien, votre parole est importante, la parole des passeurs est importante en ce moment, parce que l'on évoque beaucoup le choc des civilisations, parce que l'on voit que les grands blocs, les Etats-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, l'Europe, sont dans une situation, disons, de tension. Et pour tenter de relativiser ces tensions, pour tenter de remettre les choses en ordre, votre avis, votre regard sur la manière dont les cultures peuvent mener une existence harmonieuse, vous avez notamment tenté de relativiser la notion d'identité culturelle, votre point de vue de sinologue, de philosophe également. Ce n'est pas de la relativiser, c'est de la rejeter. Je pense qu'il n'y a pas d'identité culturelle, pour une raison très simple, c'est que les cultures sont collectives et nécessitent de changer. Une culture qui ne change plus est morte. Donc, je crois qu'il faut distinguer entre une identité du sujet, j'ai une identité de sujet, parce qu'en tant que sujet singulier, mais d'identité qui serait objective et culturelle, ça ne s'envoie pas, parce que je crois qu'au fond, ça aboutit à définir des différences qui seraient caractéristiques. Or, il me semble que ce qu'il y a de plus intéressant dans une culture, c'est toujours ce qui échappe à ces schématisations de cultures qui différaient par tels ou tels aspects, non, moi je parlerais de ressources culturelles. Il y a des ressources culturelles, et ce qu'il faut faire apparaître, c'est, à la place de la notion de différence, je parlerais d'écart, parce que la notion de différence range, elle classe, elle range, elle fait des tableaux, telle culture est comme ci, telle culture est comme ça, en quoi elle diffère. Alors que, donc c'est une figure de rangement, et surtout dans la différence, vous laissez tomber l'autre. Une fois que la différence est faite, l'autre ne compte plus. Alors que je prendrais en opposition la notion d'écart, jusqu'où est l'écart ? Je pense que nous devons aujourd'hui explorer les écarts entre cultures, parce que c'est ça qui déploie le divers, et en même temps, le mérite de l'écart, c'est qu'il maintient l'autre en regard, et fait apparaître donc un entre, et c'est dans cet entre ouvert par écart que peut se promouvoir du commun. Et c'est ce commun qu'il faut, je crois, développer, parce qu'il y a deux communs. Il y a un commun du semblable, qui est un commun pauvre, c'est le commun d'assimilation, il faut que tout le monde se ressemble. C'est pas ça qui fait du commun, c'est un commun pauvre. Moi je suis pour un commun intensif, c'est-à-dire qui justement, au travers des écarts, et dans l'entre ouvert par les écarts, qui maintiennent l'autre en regard, se promeut comme commun. Prenez un couple, il y a déjà l'écart en jeu, c'est ce qui fait le désir. Une famille, écart entre enfants et parents, écart d'âge, expérience, etc. Mais qui maintient en regard. Et je dirais, entre les cultures c'est pareil, parce qu'il y a deux dangers. D'une part, ce qui serait l'uniformisation, par standardisation, mondialisation, où on effacerait tout l'hiver. Et ce serait un semblable triste. Soit alors la revendication identitaire, qui fait que le... Disons, parce que quand on dit le commun, on dit quoi ? On dit le partage. Le partage peut s'entendre de deux façons. Soit la limite qui définit l'intérieur du partage est inclusive, mais cette limite peut se retourner comme exclusion, comme frontière. Donc non pas dessinant un dedans du partage, mais dessinant un dehors du partage refusé. Donc je crois, si vous voulez, qu'il faut parier les cultures en termes d'écart et non pas de différence, et en termes de ressources et non pas d'identité. Et ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est à explorer, à exploiter les ressources des cultures, de façon à déployer ce divers. Et bien alors justement, vous qui êtes à cheval entre différentes cultures, puisque vous êtes cynologue, vous êtes également héléniste, vous exprimez en français, c'est la France, votre patrie, François-Julien. A partir de là, comment définiriez-vous votre culture ? Ah, je n'ai pas ma culture, je crois qu'on n'a pas sa culture. La culture n'est pas de l'ordre du possessif. Je suis né dans une culture, c'est, disons, la première raison au sein duquel ma vie de sujet a commencé à se déployer. Mais je crois justement, si je tiens aux termes de ressources, c'est que les ressources ne se possèdent pas. À différence de ce qui serait des biens ou des richesses culturelles. Non, les ressources, c'est à qui les exploite, à qui les explore et à qui les exploite. Donc moi, j'ai passé mon enfance dans une culture qui est celle de la langue française et à laquelle je suis très attaché parce qu'elle est effectivement féconde. Et puis j'ai rajouté à cela diverses autres cultures, dont la chinoise, comme vous l'avez dit. Mais les ressources, justement, elles sont au pluriel des ressources et elles ne s'excluent pas. À la différence des valeurs qui peuvent s'excluer, qui souvent s'excluent. Les ressources, plus on en a, plus notre horizon culturel s'est élargi, s'est déployé. Donc ressources, c'est un terme qui n'est pas antagoniste, qui n'est pas exclusif. Et moi, je ne me suis pas cynisé. Je me suis intéressé depuis des dizaines d'années à l'économie chinoise. Je ne me suis pas pour autant converti, cynisé. Donc je crois que la ressource, c'est un déploiement d'intelligence. Et plus notre intelligence traverse d'intelligibilités diverses, plus elle se déploie. Quelles sont justement les intelligibilités offertes par les langues, en l'occurrence le chinois, le français ? Parler en chinois, parler en français, qu'est-ce que ça découpe dans le réel ? Ah oui, je crois qu'il faut pas dire de la langue, vous avez raison, parce que nos ressources culturelles sont d'abord dans la langue. Et effectivement, c'est parce que je suis devenu synologue, parce qu'une langue comme le chinois, qui ne décline pas, qui ne conjugue pas, conjuguée, c'est-à-dire distinguée entre du passé, du présent et du futur, et des modalités diverses, qui ne conjugue pas, donc qui ne distingue pas entre voix active et voix passive, qui ne distingue pas entre ce qui sera un subjonctif et un indicatif, Vous voyez, toutes sortes de distinctions que nous faisons, qui sont des distinctions logiques, qui sont la ressource de la langue française dans sa précision en termes de modalité, eh bien, n'existent pas du côté chinois, qui par ailleurs a d'autres ressources, qui sont justement, si vous parlez, si la langue n'a pas de conjugaison, c'est comme à l'infinitif. Donc vous êtes dans une dimension qui est beaucoup plus processuelle, et c'est ce qu'a développé la pensée chinoise. Alors que, si vous parlez en français, vous découpez entre du passé, du présent et du futur. Alors, en chinois, vous pouvez marquer un passé ou un futur, mais pas par désinence, pas par suffixe. Et couramment, la forme ne se conjuguant pas, vous êtes hors de cette dissociation, comme entre passif et actif. Je dis « je suis aimé » ou « j'aime », n'est-ce pas ? Le chinois ne le fait pas, et donc on entend beaucoup plus le processuel des choses, le situationnel. Donc il y a ressources de part et d'autre, et c'est de les mettre en vis-à-vis qui fait apparaître ces ressources respectives. C'est pour ça qu'il est important de les explorer, parce qu'on ne mesure, on apprécie ou on ne se rend compte des ressources d'une culture qu'on regarde l'autre. C'est donc, dans le miroir de l'autre, il faut donc penser les cultures, comme pouvant se réfléchir l'une à travers l'autre. Et l'écriture, encore plus, je dirais, encore plus, en tout cas par rapport aux Chinois, puisqu'il y a deux types d'écriture, l'écriture d'édit phonétique, comme en français, comme la majorité des écritures dans le monde, et puis l'écriture idéographique. Il y en a eu d'autres que le Chinois, mais seul le Chinois l'est resté. Et l'écriture idéographique, effectivement, déploie d'autres ressources, notamment par rapport au tracé, que l'écriture phonétique. Donc parler en termes de ressources n'établit pas une hiérarchie de valeurs, mais montre comment l'humain ne cesse à la fois de chercher de l'homogénéisation et en même temps de l'hétérogénéisation. Et au fond, c'est l'autre histoire. Ce n'est pas d'abord une culture unitaire, puis après des cultures diverses qui seraient comme une sorte l'éventail qu'on ouvrirait. Non, je crois que le culturel ne cesse de chercher à s'homogénéiser, donc aussi à devenir culture dominante, et à s'hétérogénéiser, aussi devenir culture dissidente. Et c'est cette tension-là entre l'unitaire et le pluriel qui fait que la culture est en tension, donc en activité. Le sinologue Simon Leys disait que Mao avait fait également beaucoup de mal à la langue, beaucoup de mal à l'écriture chinoise. Vous avez vu, au travers de vos différents séjours en Chine, à Pékin par exemple, vous avez vu les dégâts qu'a fait Mao sur la langue et l'évolution du chinois ? Alors, il faut quand même être juste. C'est-à-dire que la Chine communiste a répandu l'apprentissage du chinois de façon élémentaire. Il ne faut pas toujours chercher en noir et blanc l'histoire, parce qu'elle n'est pas comme ça. Donc, il y a, si vous voulez, la diffusion d'un dialecte celui de Pékin qui s'est répandu dans le pays, et un effort considérable, disons, je ne dirais pas de l'alphabétisation, parce qu'il n'y a pas d'alphabet, mais disons, d'apprentissage généralisé du chinois. Bon, ça c'est une chose positive. Alors, il y a autre chose qui est la simplification de l'écriture. Alors, la simplifier un peu était peut-être utile, la simplifier trop produit des signes inconsistants. Moi, je veux dire, je ne me retrouve plus tellement c'est simplifié aujourd'hui. À Taïwan, vous savez qu'on a gardé l'écriture classique, traditionnelle. Alors, ce qui a tout changé maintenant, c'est l'ordinateur. Au point que peut-être que les chinois aujourd'hui n'apprennent plus tellement à écrire, parce que l'ordinateur fait travail pour eux. Et je ne sais pas si l'écriture chinoise dont Mao avait décidé qu'elle serait supprimée. Et vous savez que c'était une proposition de... Enfin, une proposition. Il était peu homme à proposer. Il était plutôt homme à imposer. Mais qui était de penser que l'écriture idéographique chinoise serait un frein pour entrer dans la modernité. En fait, elle s'est maintenue. Donc, une décision idéologique n'a pas abouti à cette suppression. Je me demande si une commodité technologique ne la menace pas plus. Et si vous voulez, l'ordinateur aujourd'hui, par sa commodité, le fait que les textos, on les fait en fait en transcription latine, en pinine, sans qu'il n'y ait plus vraiment besoin de passer à l'idéographie, si ce n'est pas ce qui va faire que les enfants chinois apprendront de moins en moins à tracer, n'est-ce pas ? Et donc, ça serait là, à mon sens, une perte de ressources. Et alors, François-Julien, est-ce que vous êtes inquiet sur l'avenir de votre langue maternelle, sur le français ? Oui, je crois que, d'abord, les cultures sont dans des rapports de force. Parce qu'on pense souvent le culturel comme ce qui nous sortirait du rapport de force, comme cette sorte de surplus qui serait plus amène. Non, je pense que les cultures sont dans des rapports de force. Et la langue française, qui a eu son honneur de gloire, aujourd'hui est en retrait, c'est évident. Alors, je crois que c'est notre responsabilité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui défend la langue française. Je suis quelqu'un qui défend la pluralité des langues, notamment en Europe, parce que c'est ça qui a fait l'Europe. Donc, je défends aussi bien l'allemand, l'italien, que le français. Je défends les langues de culture. Et qu'est-ce qui fait une langue de culture ? C'est une langue qui a été déployée par des gens qui sont les écrivains. S'il y avait eu Proust en breton, je serais attaché à la langue bretonne. Bon, mais Proust est en français. Et Proust, comme tous les grands auteurs français, ces auteurs ont déployé les ressources de la langue française. Et c'est à ça que je suis attaché. Donc, effectivement, je suis militant de la langue française, mais aussi d'autres langues de culture. Et je pense que l'Europe ne sera vraiment active que si elle prend vraiment en considération cette responsabilité de l'université des langues. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte d'oglobiche facile. Et l'Europe ne sera que si c'est une Europe des langues de culture. Et parmi les langues de culture, il y a aussi le grec ancien. Le fait que celui-ci ait été combattu dans les collèges et les lycées, et que maintenant, on explique qu'il va revenir. J'imagine que ça vous réjouit. Pourquoi ça sert d'étudier le grec ancien ? Ah oui, ça réjouit tout à fait. Je suis militant de cette cause-là, du latin et du grec. Parce qu'il faut voir les choses dans l'histoire. C'est vrai que le latin et le grec étaient liés à une certaine forme de lycée classique, bourgeois, au XIXe siècle. Donc, éliptistes aux sciences sociales. Ça, c'est fini. Et c'est une bonne chose. Mais de là à dire qu'il n'y a plus de ressources culturelles dans le latin et le grec, pas du tout. Au contraire, ce sont des apprentissages qui sont relativement courts et qui ouvrent des horizons immenses. Et qui surtout nous font apparaître notre langue dans une histoire et qui font apparaître le fait que, justement, nous sommes polylinguistes. Et le latin et le grec, qu'on enseigne depuis des millénaires et qu'on sait enseigner, permettent, dans des temps courts, d'avoir l'accès à des modes de pensée qui sont extrêmement riches. Donc, je pense que c'est très économique d'apprendre le latin et le grec aujourd'hui et qu'il faut effectivement revenir sur une décision politique, idéologique, stupide, disons, qui était de facilité récente pour remettre le latin et le grec dans l'enseignement des lycées français. Pas seulement les lycées classiques, pas seulement dans les quartiers bourgeois, mais, disons, là où la jeunesse doit se former. Vous nous avez expliqué en quoi le chinois parlait différemment le monde. Comprendre le grec ancien et François-Julien, qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre, de lire ? D'abord, c'est une autre langue et une langue sous notre langue. Donc, avec une proximité et une distance qui font que, justement, notre langue se met en tension dans cet écart des deux langues et l'entre qui s'ouvre entre eux. Et puis, la possibilité de lire très vite des textes qui, à la fois, dont nous sommes hérités, comme on dit de façon troncobode, moi, je suis passé par la Chine, justement, pour mesurer cet héritage grec. Parce que que sait-on de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti ? Mais il s'agit donc d'un dépaysement de la pensée en même temps que d'une inventivité de ressources extrêmes de la pensée à un moment qui est relativement court, dans un endroit qui est tout petit, qui est la Grèce, mais où quelque chose s'est mis en route de l'intelligence humaine et s'est très tôt, comme ça, déployé dans le théâtre, dans l'histoire, dans la philosophie. C'est un moment qui est un moment crucial. Et le retrouver, non pas pour se ressourcer, non pas pour... Mais parce que quelque chose d'intelligent s'est déclaré là, dont il ne faudrait pas perdre la trace et qu'il faut au contraire réactiver. Ce n'est pas pour aller dans les traces des Grecs. C'est pour justement remettre notre tension, notre pensée vis-à-vis de la pensée grecque et donc d'être dans une tension de la pensée. Avez-vous justement la sensation de vivre dans une époque qui a peur de l'élitisme, qui a peur d'une culture dite classique ? Oui, mais moi je crois qu'il faut distinguer dans le terme élitisme. L'élitisme sociologique, je n'en veux pas. Mais l'élitisme intellectuel, je n'en veux bien parce que c'est comme ça qu'il y a un effort de la pensée. Vous savez, tous les livres sont pas équivalents. Je veux dire, on dit maintenant qu'il y a des livres exigeants. Dont paraît-il les miens ? Oui, mais ils sont exigeants. Donc ça implique un effort pour les lire et peut-être les lire crayons en main et peut-être les relire. Et cela me paraît salutaire. Justement, vos livres exigeants à lire François Julien, l'invention de l'idéal. Et également aux éditions de Lerne, il n'y a pas d'identité culturelle. On vous retrouve aux environs de 8h20. Quel regard portez-vous sur la politique, François Julien ? C'est important. Je ne suis pas du tout de ceux qui se mettraient à l'abri ou en retrait de cela. La politique quotidienne ne m'intéresse pas beaucoup. Donc l'actualité la plus, je dirais, la plus artificielle en fait. Mais les tendances à l'œuvre et ce qui se passe aujourd'hui m'intéressent évidemment au premier chef parce que c'est du réel. Et c'est dans ce réel-là que je me situe. Et alors justement, comment vous situez-vous dans le réel ? Je pense que c'est intéressant ce que nous vivons parce que justement, il a été dit camouflage. Oui, c'est vrai que les contradictions sont souvent recouvertes, estompées par des logiques d'appareil. Et qu'elles se ravivent aujourd'hui ou qu'elles apparaissent simplement comme telles me paraissent sains. Parce qu'au fond, ça donne davantage à chacun, y compris parmi les élus, à se déterminer et donc à réfléchir. Donc je crois qu'au fond, c'est plutôt sain. Alors peut-être que ça compliquera la tâche politique ultérieurement. Mais disons que les questions apparaissent comme telles et que les réponses, ça va donner tout de suite et que les positions ne soient pas comme ça imposées ou héritées, mais qu'elles s'élaborent en cours d'évolution de la situation me paraît plutôt une bonne chose. L'un des mots marquants de cette campagne présidentielle et de ses législatives a été le mot renouvellement. Il y a une sorte d'appétit du nouveau et une sorte de valorisation du nouveau. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'en politique, c'est une bonne chose, oui. Parce qu'au fond, c'est ce qui m'intéresse, c'est en quoi la situation actuelle peut être porteuse de nouveautés. Donc ce que s'appelle une répétition de l'histoire. À l'héter, c'est toujours la même chose qui revient. Non, je pense que l'histoire, c'est ça, justement. C'est l'intérêt pour ce qui peut advenir de nouveau. Et qu'on n'entend pas, souvent. Donc qu'est-ce qui travaille dans l'histoire ? C'est ça qui me paraît intéressant. Et donc un moment comme celui-ci le laisse mieux apparaître. parce que des logiques impliquées d'avance ou déjà ficelées, convenues, ne jouent plus de la même façon. Donc je pense que c'est intéressant. Et mon souci, c'est d'être attentif à ce qui peut venir de nouveau. Et comment donc l'actuel se fissure parce qu'il est travaillé par quelque chose et les moments où affleure ce quelque chose me paraissent importants à considérer. Mais pourtant, vous, en tant que sinologue, en tant qu'héléniste également, François Julien, vous fondez aussi sur ce qu'il y a de plus ancien, sur l'héritage de nos cultures. Mais tout à fait. Mais là, il n'y a aucune contradiction. Au contraire, le fait que... C'est l'attention à ce qui advient, mais toute l'histoire est faite de ça. Le nouveau nécessite de travailler l'histoire et c'est ce qui m'intéresse chez les Grecs. C'est justement en quoi, en quelques siècles, tant de nouveau c'est comme ça a pris forme chez les Grecs. Et le nouveau qui prend forme, qui s'invente comme nouveau, ne se périme pas. Ce qui se périme, c'est ce qui, justement, c'est la retombée, c'est l'étal. Mais ce qu'il y a d'essor, à n'importe quel moment qu'on considère, cette capacité, justement, d'ouvrir du possible. Eh bien, c'est ce qui m'intéresse chez les Grecs. On a parlé de ressources culturelles, d'identité, de civilisation, la notion d'Europe, par exemple. Pour moi, elle est capitale et je crois qu'on est à un moment, effectivement, aujourd'hui, décisif. Parce qu'il y avait deux discours, d'une part le discours, la belle idée européenne, assez beau l'Europe, et d'autre part, cette sorte de pragmatisme, non, même pas le pragmatisme, de cynisme, qui était de continuer le marchandage d'intérêts. Et entre les deux, rien, n'est-ce pas ? Et l'un recouvrait l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est mise devant un choix essentiel qui est soit l'avance, soit le recul. Et elle ne peut... Il faut donc qu'elle avance, à mon sens, et pour avancer, la première chose à faire, c'est repenser quelles sont les ressources de l'Europe. Mais ce qui m'intéresse de plus dans mon travail, de plus en plus, c'est qu'il y a des termes européens. Le terme idéal, c'est un terme européen. C'est le même terme dans toutes les langues d'Europe, on le prononce comme on veut, mais c'est le même terme. Un terme comme paysage, tout ce vocabulaire qui est un vocabulaire. En fait, c'est ça qui fait l'Europe. Il y a une Europe théorique qui est d'abord... On a parlé de la langue tout à l'heure, c'est qu'il y a une langue européenne. Et alors, le fait que le mot idéal soit commun, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Justement, c'est essentiel parce que qu'est-ce que l'idéal ? C'est quelque chose qui, à la fois, s'abstrait et décolle de la réalité la plus immédiate, ou ce qu'on appelle l'expérience, et en même temps, est obligé de désir. Vous voyez, c'est de l'idéal, mais comme dit Platon, branché sur Eros, sur les désirs. Donc l'idéal, c'est une figure très forte et très forte dans l'histoire. Puisque c'est une idéalité, oui, alors peut-être c'est abstrait, c'est loin, etc. Non, parce que c'est branché sur notre désir, sur Eros, donc le désir le plus inscrit, le plus ancré. Et je crois que c'est un terme important parce que justement, c'est à partir de là, je ne dis pas que c'est seulement à partir de là, mais c'est à partir de là que quelque chose peut avancer, peut se promouvoir, que de nouveaux possibles peuvent s'ouvrir parce qu'il y a quelque chose qui est abstrait de l'expérience, mais qui en même temps motive l'expérience. Et là, il y a quelque chose qui, dans l'idée traditionnelle de révolution, mais qui dans le domaine de l'art, qui dans le domaine de la vie personnelle, est essentiel parce que ça signifie que je ne suis pas seulement pris dans mon expérience, mais qu'il y a une certaine figuration qui extraite, abstraite, détachée de l'expérience, peut motiver cette expérience. Je crois que c'est un terme important. Et c'est vrai que si vous sortez d'Europe, ce terme disparaît. Pour traduire idéal en chinois, on l'a traduit, mais on l'a traduit à contresens, sans garder cette dimension d'abstraction, de détachement idéal. Donc je crois que, et je ne dis pas ça contre notre culture, bien sûr, mais je pense qu'il y a une ressource de la culture européenne à avoir pensé et à avoir pensé dans toutes les langues différentes. Écoutez, même le hongrois qui n'est pas une langue indo-européenne connaît ce terme. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose d'une cohérence, de l'idéalité qui a promu l'Europe et dont il faut aujourd'hui ré-envisager la ressource pour ne pas la laisser tomber. Il y a une ressource culturelle venue de l'Asie qui est aujourd'hui très communément utilisée en Occident, en France notamment. Vous me direz si c'est ce que vous appelez une ressource culturelle puisque c'est le terme que vous préférez à identité culturelle, François-Julien, c'est le bouddhisme. Comment expliquez-vous cette vogue du bouddhisme ? Est-ce que vous retrouvez, vous, le bouddhisme que vous avez étudié comme sinologue lorsque vous voyez, par exemple, qu'il y a un véritable engouement pour cette religion, cette philosophie ? Vous voyez, moi, je ne m'intéresse aux cultures par précaution. D'abord qu'à partir de la langue. Donc, un bouddhisme, le bouddhisme vient d'Inde, mais c'est vrai qu'il s'est implanté largement en Chine, en Chine, en Corée, au Japon. Bref, j'ai lu effectivement des textes chinois de cette tradition bouddhique et surtout la tradition qu'on dit chanzen en japonais, c'est-à-dire ces textes courts, aphoristiques, qui font prendre conscience. Bon, là, il y a une ressource de pensée, c'est évident. Alors, évidemment, le problème, c'est la rencontre de ça avec l'idéologie et l'idéologie souvent du manque qui réutilise des éléments divers. Voyez, le soyez zen, c'est une stupidité. Pourquoi ? Parce qu'on voit sur les affiches de métro, ça met zen à l'impératif. Or, le zen, c'est justement quelque chose qui ne se met pas à l'impératif. Ce n'est pas une morale de pays fatigué et qui va emprunter une sorte d'idéologie comme ça, de la sérénité à bon marché. Ce n'est pas ça, du tout. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai rien contre ces expressions-là, mais je crois qu'il y a une certaine parfois, ce n'est pas tant de l'inconnaissance qu'une certaine parfois de facilité, là encore, parce que c'est loin de penser que ça peut être une solution. Non, je pense que les solutions, elles sont toujours d'ici. Il faut éviter les fantasmes culturels, il faut éviter de prendre quelque chose qu'on connaît mal pour, disons, le paradis. Je crois simplement qu'il y a une intelligence dans la tradition bouddhique, très diverse comme elle est, mais qu'il faut la considérer de près. Elle aussi est exigeante et que ce qu'on en a fait comme ça, idéologiquement, du genre soyez zen, par contre, c'est de la stupidité. Mais alors, justement, si le zen... Et ça rend en plus quelque chose qui est horrible, qui est le développement personnel, qui est donc cette sorte de marché du bonheur qui prolifère aujourd'hui au détriment d'une pensée intelligente et qui, là aussi, par facilité, encombre le marché, oui. Justement, puisque vous avez consacré un livre à la notion de seconde vie, au fait d'avoir une seconde vie pour dessiner en quelque sorte en creux par rapport à la notion de développement personnel. Quand. lorsque, justement, vous devez vous exprimer par rapport à ça, eh bien, qu'avez-vous à dire non seulement pour aller à l'encontre du développement personnel et de ce que l'on appelle la pop-psychologie, mais aussi pour essayer de faire profiter de vos réflexions en tant que philosophe, en tant que synologue, François Julien ? Ce que j'appelle seconde vie, c'est au fond ce qui se présente progressivement dans notre vie de ressources qu'on n'envisageait pas précédemment. Donc, qu'est-ce qui se décale, se décante progressivement, ce qu'on appelle l'expérience quand on dit un homme d'expérience, qu'est-ce qui se dégage de lucidité progressivement, qui fait que des choix s'ouvrent puisque ce qu'on appelle rétrospectivement première vie est une vie au fond où tous nos choix ont été quasiment induits. et c'est seulement en cours de vie que progressivement des... Oui, j'appelle ça des ressources, c'est-à-dire quelque chose s'ouvre comme possibilité qu'on ne soupçonnait pas auparavant et qui fait que oui, ça vaut la peine d'avancer dans la vie. Parce qu'on pourrait... Alors évidemment, il y a des romanciers qui ne le font pas. Voyez Stendhal, une fois que la personne a découvert l'amour et entre dans le monde, pof, il l'élimine et il le guillotine. Bon, ça c'est une possibilité. Mais si on vit au-delà de ce premier temps de découverte de la vie, de l'amour, du monde, etc., qu'est-ce qui peut disons s'accumuler ou plutôt se capitaliser là encore de ressources, se capitaliser qui fait que on peut commencer à vivre avec plus de lucidité. Alors ce qui m'intéresse là c'est que d'une part ça nous vient, on ne cherche pas la lucidité, on ne la veut pas. Mais cette lucidité qui nous vient, on peut l'assumer. C'est là que ça devient éthique. On peut réformer sa vie parce qu'on est amené à désinvestir certaines choses, à investir ailleurs et donc cette capacité de désinvestir, réinvestir, de choisir progressivement sa vie pour penser une liberté qui n'est pas une liberté métaphysiquement accordée comme ça, comme le faisait la philosophie classique, mais une liberté qui se dégage justement de ces possibilités qui s'ouvrent progressivement au départ, à notre insu, mais qui si on les perçoit peuvent être déployées, exploitées, je tiens à ce terme de ressources, ces ressources donc qui se dégagent en cours de vie. La seconde vie, c'est aussi l'homme face au vieillissement, face à ce qu'il peut faire de sa vie dans une seconde période, quel que soit d'ailleurs le terme, le sens que l'on donne à cette seconde période, François-Julien. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de décisif dans nos existants, c'est quand la mort n'est plus quelque chose qu'on connaît comme ça, expérience vague comme disait Spinoza, mais qu'on la pense comme sa mort. Donc c'est plus la mort des autres, mais quand on commence à réaliser alors c'est à prendre conscience que effectivement je suis mortel. Et donc ça dessine un présent consistant qui est entre ce moment de la mort que l'on commence à envisager en face et le moment présent. Et là, il y a un présent qui s'ouvre. La grande question du présent c'est comment le délimiter puisque le présent il passe tout le temps et il est sans consistance parce que sans extension entre le futur et le passé. Mais justement, là il se dégage un présent consistant entre ce moment de la mort que je commence effectivement à poser disons comme l'horizon de ma vie de ma vie et le moment présent. Et là cette idée qui est une idée justement de voilà ce qui me reste le temps à vivre qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que ça voilà ça fait apparaître un choix qui est un choix d'investissement où j'investis et pour investir qu'est-ce que je choisis d'investir et donc qu'est-ce que je désinvestis et c'est là que la lucidité acquise peut commencer à jouer à plein effet pour commencer à vivre commencer à choisir sa vie commencer à exister Et alors est-ce que la pensée les pensées chinoises nous donnent en quelque sorte des idées des regards différents de ce que peut dire l'Occident là-dessus ? Je pense que ce que la pensée d'extrême-orient en général nous fait apparaître c'est cette notion de dégagement je trouve ça un terme intéressant en français dégager on dit une vue dégagée n'est-ce pas ? On a beaucoup parlé de dégagisme aussi Oui alors le dégagisme oui c'est vrai qu'est-ce qui encombre ? Il y a ce qui obstrue ce qui encombre effectivement est dégagé c'est un beau verbe français mais qui dit justement je crois qu'il dit bien quelque chose qu'on voit dans la culture chinoise c'est se déprendre de ce qui obstrue l'expérience tout ce qui alors on trouve la même chose c'est Platon c'est pas l'idée qu'il faut Platon parle de Lucie c'est-à-dire il faut se délier défaire les liens qui nous encombrent simplement dans le platonisme cette déliaison de ce qui nous enchaîne renvoie à une conversion je me délie pour me convertir à quelque chose qui est une vérité vérité métaphysique ce que l'on voit dans la pensée chinoise c'est qu'il y a bien cette déliaison pour se désenchaîner mais non pas en vue de se convertir mais justement pour s'en affranchir sans pour autant se convertir à une vérité c'est ça qui est intéressant c'est cette idée de disponibilité et effectivement dans le cours de la vie quelque chose peut comme ça se dégager progressivement qui est une disponibilité une aisance qui font que une marge de manœuvre plus large peut apparaître un film de Barbette Schröder qui est sorti en salle le 7 juin dernier présente un moine un moine birman le vénérable W c'est son pseudonyme plus exactement l'initial de son pseudonyme et ce moine birman délivre dans ce film un discours qui est un discours de haine à l'encontre de la minorité musulmane présente en Birmanie autrement dit les Rohingyas c'est un discours de haine qui est très inhabituel pour nos oreilles venant du bouddhisme qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça permet de comprendre sur la nature par exemple du bouddhisme François Julien j'ai pas vu le film donc je ne peux pas m'apprenoncer à son sujet mais il me paraît clair que dans la tradition bouddhique ce discours de haine n'a pas de place alors évidemment les traditions religieuses s'incarnent ici dans un présent et dans un lieu où les rapports de force sont à l'oeuvre mais disons s'il y a une chose qui est essentielle dans la pensée bouddhique c'est la sérénité et la capacité justement de se déprendre de tout ce qui est l'illusion l'illusion des contingences et des causalités les unes et les autres si vous voulez donc je crois que ce dont il s'agit c'est une contradiction entre quelque chose qui est un enseignement de sagesse et puis une situation historique et l'articulation des deux pas besoin d'aller loin pour se rendre compte prenez la tradition chrétienne l'enseignement chrétien et puis les guerres de religion je n'ai jamais vu dans l'enseignement chrétien qu'il faille donc si vous voulez je crois qu'il y a quelque chose qui est d'une part oui un enseignement de sagesse et d'autre part une inscription historique qui souvent vient à contredire ou contredire et mettre en défaut cet enseignement mais ça veut dire aussi qu'aucune tradition religieuse n'est immunisée contre finalement des tentations de haine non parce que si vous voulez c'est comme le christianisme enseigne la pauvreté il y a eu les chrétiens ont été souvent abusés de l'argent justement ça a posé beaucoup de problèmes à l'église catholique oui c'est ça quand on voit les trésors d'église on se demande où est la pauvreté du Christ enfin vous prenez par le Christ donc je crois si vous voulez que le religieux fait partie de 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 l'expérience humaine et elle ne se met pas à l'écart de ses contradictions donc et souvent elles sont plus criantes là parce que justement l'opposition entre l'idéalité d'une part et puis ce qu'elle devient dans le contexte social devient souvent disons violente François Julien vous restez avec nous je rappelle le titre de votre dernier ouvrage l'invention de l'idéal de l'eau